Pour nous, je pense que de s'acheter 30 t-shirts par mois, ça ne nous rend pas forcément plus heureux et je pense qu'il y a d'autres priorités. Alors nous, on est Mathilde et Léa, on est étudiantes en master à l'ISSEG et en fait, deux choses qu'on a en commun, c'est notre sensibilité aux enjeux sociaux environnementaux actuels mais aussi notre intérêt pour l'industrie de la mode. Et on s'est rendu compte que cette industrie, c'était la deuxième industrie la plus préviante du monde, après celle du pétrole. Mais au fur et à mesure de nos recherches, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup d'alternatives qui existaient. Donc on a créé l'association Green and the New Black qui a pour but de promouvoir une mode plus responsable. Donc pour ce faire, on est parti en janvier 2018 à la rencontre des entrepreneurs de la mode responsable en Asie. Donc on est parti six mois dans six pays d'Asie, interviewer, étudier les business models de ces entrepreneurs qui, au final, ont des bonnes pratiques qui sont aussi réplicates de notre région. Donc on a rencontré une cinquantaine d'acteurs et on a étudié leur impact social et environnemental. Et en fait, on a pu se rendre compte qu'il y avait des solutions qui étaient faciles à répliquer, soit dans d'autres pays, soit même en France. Et donc on aimerait un peu partager toutes ces bonnes pratiques pour essayer d'inspirer les professionnels de la mode vers un mode de production plus durable. Je voulais mettre en lumière toutes les alternatives qui s'offrent aujourd'hui et aux consommateurs et aux producteurs. Donc en fait, on a fait des articles, des vidéos, des interviews qu'on avait faites pour sensibiliser le grand public et aussi montrer aux entreprises toutes les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place dans leur structure. On participe à des conférences dans lesquelles on parle justement de ces bonnes pratiques pour qu'elles puissent être diffusées plus largement. Et on intervient aussi dans des écoles, dans des cours de RSE ou de business éthique pour inspirer les étudiants qui seront sûrement les managers de demain justement à prendre en compte tous ces enjeux. Et on aime aussi travailler avec des entreprises pour les accompagner. On sait affaire déjà avec des startups qui veulent en fait lancer leur marque éthique, qui cherchent du sourcing responsable. Et donc justement, grâce à nos contacts, on peut les aider justement soit à trouver du sourcing, soit des ateliers de fabrication plus responsables. Une usine qui nous a particulièrement marqués, c'était à Bangalore en Inde, l'usine Dibella qui est vraiment complète d'un point de vue social et aussi environnemental. Donc sur le plan environnemental, en fait, ils utilisent trois différents types de sourcing. Donc soit du coton biologique, soit du coton recyclé à partir de vieux draps, soit du polyester recyclé à partir de bouteilles plastiques. Et en Inde, en fait, le problème des déchets, c'est vraiment un enjeu de société. Donc c'est hyper important d'avoir des entrepreneurs qui apportent des solutions à un impact positif. Et donc sur le point de vue social, 10% des profits de l'usine sont reversés aux fermiers qui cultivent, notamment ce coton biologique. Et ça permet d'aider à la scolarisation des enfants dans les villages de fermiers. Ensuite, ils versent un salaire à ces ouvriers qui est plus élevé que le salaire moyen indien. Et ensuite, ils disent que leur donner plus d'argent, c'est pas suffisant. En fait, il faut aussi les accompagner. Et donc c'est pour ça qu'ils travaillent en partenariat avec une ONG pour justement donner aux ouvriers des cours de finances, pour le travail aussi sur des gestes de prévention contre les moustiques ou des petits gestes pour qu'ils puissent se soigner facilement et éviter des frais médicaux trop importants. Quand on part 6 mois avec un sac à dos de 8 kilos, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tous ces vêtements dans notre garde-robe. En fait, il y a un chiffre assez parlant qui dit qu'on ne porte que 30% de notre garde-robe. Donc on n'a pas forcément besoin de tout ça. Et s'habiller de manière éthique, c'est aussi repenser à ce qu'on porte en se disant qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, quelles sont les couleurs qui me mettent en valeur et pour justement réduire cette quantité de vêtements et acheter mieux mais moins. Et donc parfois mettre peut-être un peu plus d'argent, mais mettre le prix pour que le vêtement puisse durer et qu'on le garde plus longtemps. Aujourd'hui, je pense que dans l'industrie de la mode, il y a un problème de rythme. On est passé de 4 saisons à 52 collections par an pour les entreprises de fast fashion. Et ça, en fait, ça met une pression énorme sur les employés des usines en Asie et ailleurs. Et je pense que de freiner un peu ce rythme-là, repenser un peu justement le modèle et se dire qu'on va consommer un peu moins, je dis pas qu'il faut tout arrêter parce que ces usines-là, elles emploient des gens qui ont un travail et c'est bien. Mais repenser, oui, le prix, la valeur des choses et vraiment se rendre compte que derrière un t-shirt, il y a beaucoup de travail et qu'on peut pas juste en acheter un parce qu'il est en solde. Le coup d'après, ce serait de vraiment accompagner les entreprises dans ce changement et les aider à se transformer. La mode de demain sera durable, ne sera pas.